C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle RealPolitics 2. Un jeu d'échec qui est mondial, on va dire, où on pourra incarner quasiment n'importe quel pays, et on va pouvoir essayer de remplir des objectifs, développer autre pays, maîtriser le monde face aux risques. Le seul truc qui est pas mal, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de gagner sur le plan classiquement militaire, on peut aussi jouer avec les relations, etc. Vous allez voir, je vais vous montrer une partie déjà en cours que j'ai faite, donc on va faire jouer la campagne officielle, on peut faire charger la partie, ou lancer la partie. Vous voyez on a un détail six ciel, on a l'ordre d'un nouveau jour, les conséquences de l'épidémie, ça c'est pas mal, c'est-à-dire qu'en fait il y a un mode de jeu qui permet de simuler, en gros, comme si on vivait en temps de Corona. Bon, nous on va changer une partie, et on va prendre cette partie, je pense que c'est celle-là, voilà, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le jeu. C'est un jeu qui est assez simplifié si on compare à des jeux comme Earth of Riron, ou même Geo Political Simulator, il y a quand même des choses beaucoup plus simples. Alors là on va faire une partie qui est en intermédiaire, donc peut-être que c'est beaucoup plus difficile évidemment si j'augmente le cran de difficulté, mais la difficulté elle est surtout rythmée par le choix du pays, c'est-à-dire que si vous prenez un pays qui est déjà puissant là-bas, ça va être beaucoup plus facile que si vous prenez un pays qui est très faible. Concrètement vous pouvez prendre par exemple le Vatican si vous voulez, vous pouvez le prendre, vous pouvez prendre les autos, vous pouvez prendre un pays totalement, on va dire, mauvais sur la place commerciale, scientifique, avec tout ce que vous voulez, très en retard. Et c'est quasiment impossible. Mais dans la partie que j'ai fait ici, je vais vous montrer, on a pris la Slovénie. Voilà, je vais prendre un pays d'Europe, pas trop loin, des pays riches. C'est un pays qui est considéré comme étant très très compliqué quasiment, on est au niveau très difficile en fait, de base. Et pour la première partie, finalement je m'en sors pas trop trop mal, alors après il peut se passer n'importe quoi. Et surtout je me suis rendu compte que le jeu gère quelques aspects historiques assez sympas. Puisque vous allez voir que mon pays est devenu la Yougoslavie, que voilà, ici. Puisqu'en fait j'ai réussi, sans verser une seule goutte de sang après longues années, on est en 2059. Alors j'ai peut-être, oui c'est bon, vous voyez le curseur, on est en 2059. J'ai réussi donc à annexer, je vais vous montrer un petit peu, Brigade de Slovénie. J'ai annexé toute l'ancienne, enfin en tout cas la partie ouest de la Yougoslavie. Et du coup maintenant je m'appelle la Yougoslavie occidentale. Voilà. Donc pour faire simple, on va mettre pause un petit peu, voilà, le jeu tranquillement. Sachant que c'est un jeu qui prend énormément de mémoire RAM, enfin c'est un truc de fou. Limite le jeu, quand il tourne en moyenne, il prend entre 7 et 11 Go, voire 12 Go. C'est incroyable. Pour moi le jeu n'est pas optimisé du tout pour ça, donc faites attention si vous jouez la première fois, d'avoir assez de mémoire. Après la version 1, peut-être que dans les patchs c'est amélioré, j'en ai aucune idée. Donc voilà. Donc c'est un jeu où on va gérer notre économie, notre pays, et puis on va essayer de se développer, de devenir le maître du monde. Sachant qu'on a des conditions de victoire qui sont totalement différentes d'entre elles. On peut avoir par exemple une victoire diplomatique, voilà. On peut avoir une victoire sur le pouvoir de l'information, donc c'est des victoires technologiques. On peut avoir des victoires sur la mondialisation, donc par exemple ici vous voyez les objectifs. Plus de la moitié des provinces ont une culture non acceptée. La relation clandestine et plein de petites conditions cachées. Et on peut faire une maîtrise économique entièrement avec un PIB qui est énorme. Là par exemple on est à 149 de PIB. C'est vrai que je vous dis qu'on va commencer avec un petit pays ultra long, ultra compliqué, et la probabilité des réussites sont vraiment très faibles. Tout simplement parce que si vous faites envers par un pays qui est plus gros que vous, vous allez vous faire défoncer. Donc il faut vraiment jouer sur la carte relationnelle. Vous avez la domination totale, donc par exemple la victoire militaire. Vous avez province terrestre, il en faut 250, j'en ai 10. La gloire éternelle, donc classement point égale à 1, je suis à 18, et date, on est au-delà de 2121. Donc là c'est une partie qui est commencée il y a pas mal d'heures, on va dire au moins 30 heures. Enfin 20 ou 30 heures. Donc on est en 2059, on peut donc augmenter la vitesse ou faire pause. Pour l'instant on va laisser en pause, histoire de vous expliquer une grande partie des fondamentaux de manière rapide. Donc c'est un jeu où on va surtout faire des choix sur notre évolution économique, sur notre évolution structurelle, sur l'évolution de l'armée, etc. Déjà en termes d'interface, je peux dézoomer, je peux voir le monde entier, je peux voir les pays. Voir que ça a un petit peu évolué si vous y connaissez un petit peu en géographie. Par exemple, Concorde, les Etats-Unis, l'Amérique, vous pouvez vous rendre compte que les Etats-Unis, le Canada, ont fusionné entre eux. Voilà, donc ils sont beaucoup plus puissants, déjà qu'ils l'étaient pas mal. Vous allez pouvoir ici par exemple, que la France, bon on l'a pas trop changé, mais qu'à l'inverse, il y a une partie du pays par exemple, là, ici. Alors je sais pas si c'est... Non c'est parce que j'ai fait pause, non ? Faut que je fais play. Ouais, je sais pas. Ça c'est le gouvernement, je m'en fiche un peu. C'est ici, voilà, province. Là c'est l'Espagne qui détient l'Angleterre. Et ça, ça appartient encore au Royaume-Uni, mais il reste plus grand chose, hein, qui appartient au Royaume-Uni, voilà, l'Irlande du Nord. On a une droite à une guerre par exemple ici, avec la Russie, qui a... comment dire... Qui a envahi... Alors là, effectivement, je suis en mode bloc, donc j'affiche les blocs commerciaux entre eux. Et voilà, si on est en pays, c'est beaucoup plus clair. On voit que la Russie par exemple a envahi toute cette partie-là. Là, il y a un moment la Finlande, la Finlande a récupéré son dû. Il y a eu des rebelles qui ont... Il y a eu une vague de nationalisme, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'états, d'oblastes russes qui ont éclaté. Ils ont récupéré derrière. Le Kazakhstan s'est amélioré. Ici, l'Inde a les revenus, mais la Chine, il y a eu une guerre entre la Chine et l'Inde. Et des fois, c'est réaliste, des fois, c'est pas réaliste. Donc si vous êtes purement de la politique réaliste, vous êtes un petit peu déçus. Mais il y a des choses qui sont assez cohérentes. Par exemple, dès le début de partie, la Turquie et la Grèce qui se tapent dessus. Finalement, la Turquie qui l'emporte sur la Grèce. Bon, pourquoi pas ? Ce qui serait plus ou moins logique dans l'absolu, parce qu'en termes militaires, je pense que la Turquie est beaucoup plus forte. Mais bon, ça reste du plan international. Je pense qu'il ne serait pas laissé faire comme ça. Les Grèces, il y aurait eu un support étranger. Donc vous pouvez voir un petit peu la carte qui a évolué. Le Mooroc qui a tout pris. Mais un gros bloc, comme le Maroc par exemple, peut se faire éclater à un moment ou à un autre. Par des dissidences internes. Ou par l'attaque d'un autre pays. Et puis il y a des coalitions, des blocs, etc. Donc de notre côté, on a commencé avec la Slovénie qui est tout petit. Et après moult et moult et moult saisons, moult années, etc. Grâce à des projets de... Je vais vous montrer un petit peu la partie projet, qui est une partie très essentielle du jeu. Voilà. Donc là, on a la doc, c'est-à-dire qu'en gros, on a le résumé un petit peu de ce qu'on a fait. Mais on a plusieurs champs. Par exemple, diplomatie, les renseignements occidentales, le système financier, la politique interne, etc. On commence, suivant le pays, avec des cases qui sont plus ou moins déjà remplies. Puisque ça dépend évidemment du pays que vous avez choisi. Mais vous pouvez donc, par exemple, améliorer tel ou tel secteur. Typiquement, par exemple, moi au niveau de ce que j'ai fait, au niveau où je n'aurai jamais eu le tourisme, par exemple. Donc on a le complexe touristique. Mais par exemple, je n'ai pas fait encore ça, par exemple, les ménages financiers, etc. Et donc pour chaque case, en fait, on va dessus. Alors je vais aller plutôt sur une case qui est disponible tant qu'à faire. Alors j'ai déjà trois projets en cours. Donc je ne peux pas en faire plus. Au début, on ne peut faire que deux projets à la fois, qui prennent du temps. Donc ça se met en place. Et après, on passe à la suite. Et il y a à chaque fois des prérequis différents pour avoir. Par exemple, ici, si je prends ce projet-là, qui est la liberté de ne pas croire. Donc interdiser la religion dans mon pays. Je vais avoir un IDH de 20. Donc c'est les conditions pour pouvoir l'utiliser. Il faut qu'un projet ne soit pas mis en œuvre. Et que celui-là non plus, par exemple. Mais je crois que comme je l'ai mis en œuvre, je ne peux pas passer à ce cran-là. Ce qui fait qu'il y a des arbres de technologie que vous ne pourrez pas faire entièrement. Puisque vous allez prendre un choix, une direction, une idéologie spécifique par rapport au pays. Ce qui fait que ça va vous retirer d'autres projets. Sinon, voilà les effets. Par exemple, l'indice de développement humain qui passera à plus 1. Le contrôle des personnels, plus 1. L'objet de mécontentement qui augmenterait. Par contre, on a un progressif du PIB qui augmentera un peu plus. Et les revenus de score, c'est-à-dire ça, qui augmenteraient. En haut, on a le score total. On a les points, le capitaux. Donc ça, c'est tout ce qu'on gagne régulièrement. Donc je suis à plus 1.100, c'est-à-dire que je gagne de l'argent. Mais je ne gagne pas énormément. Et le solde total. Là, on a les points d'action. Les points d'action, c'est utile pour pouvoir du coup se développer. On a, ou pour aussi répondre à certaines actions. Des événements qui apparaissent dans le jeu, de manière aléatoire. Il y a pas mal d'événements qui vont arriver pendant la partie, vous allez voir. On a les métaux qui nous permettent aussi d'acheter, construire des bâtiments. Mettre en place des projets aussi. Donc c'est important. On a le carburant qui va nous servir aussi. Les terres rares qui nous serviront aussi. La croissance actuelle de notre pays. Donc là, on a plus 0,18. Sachant qu'on est dépendant de la croissance mondiale aussi. Et cette croissance mondiale, elle est irrégulière. Ce qui fait que des fois, par exemple, il se peut que vous soyez poussé par la croissance mondiale. Mais que vous-même, de votre plat gré, vous n'avez pas une croissance énorme. Je vous montrerai après. On a l'IDH, 143. Sachant que j'ai commencé à peu près à 9 ou 10. Donc pour vous dire à quel point il était loin. Et ça, je ne sais plus ce que c'est encore. Bon, en gros, c'est la manœuvre maximale atteinte. Voilà, pour pouvoir l'utiliser pour l'armée. Donc, on a plein de choix à faire. Donc là, c'est en rouge. C'est-à-dire que je ne peux pas les débloquer. Mais souvent, c'est des points non débloquables, tout simplement. Parce que j'ai soit deux projets ou trois projets déjà en cours. Par exemple, j'ai en train de mondaniser le rail, ici. Là, je suis en train de faire des universités de technologie. Et ici, l'université d'économie. Donc, le temps que c'est fait, je ne peux pas faire un quatrième projet. Donc, c'est bloqué en rouge. Mais dès que ça sera déverrouillable, j'aurai le projet qui s'affichera en bleu. Ensuite, on a... Alors, évidemment, c'est un jeu ultra chargé. Il y a énormément de choses. Donc, c'est assez compliqué à expliquer comme ça. Mais on a le gouvernement. Donc, là, on est à la Jugoslavie. On peut voir que j'ai un bloc qui s'appelle la composition du bloc Brigade de Jugoslavie Occidentale. Donc, en fait, ce qu'on peut faire de manière diplomatique, c'est... Une fois qu'on a des bonnes relations avec d'autres pays, et qu'ils ne sont pas dans un autre bloc, attention, je précise, bloc économique, on peut les rajouter à un bloc. Et s'ils accèdent parce qu'on a les conditions requises, eh bien, on fait partie d'une zone économique globale. Sachant que cette zone économique, au départ, quand vous allez commencer, je vous montre un tout petit peu, donc on va faire dans les projets, quand vous commencez à avoir un premier bloc, vous avez ce champ qui apparaît, intégration du bloc. Et au début, vous n'avez rien. Et vous avez, par exemple, intégration sociale simple, donc, par exemple, des mesures d'intégration sociale. Et à la fin, il va falloir évoluer tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, pour qu'à la fin... Je vais vous montrer la composition de mon bloc, c'est comme ça, vous allez comprendre. Voilà. Pour qu'à la fin, déjà, il faut que pour un pays qui reste dans le bloc, il faut qu'il soit content. Donc là, il est à 200, et pour qu'il reste dans le bloc, il faut qu'il soit au minimum à 110. Voilà. Mais chaque fois que vous ferez un bloc et que vous améliorez le bloc, les entretiens augmentent, les points d'action pris pour l'entretien augmentent, les métaux carburants aussi augmentent, donc, en fait, on cumule, en fait, les besoins pour tous les pays. Et voilà, au niveau de l'intégration, on est à 100%. ODEU, c'est à 0 sur les 4 facteurs, mais le fait d'être au-dessus de 70, par exemple, ça va vous permettre, au bout d'un moment, tous les pays qui font du bloc, sont dans le bloc, vous allez pouvoir, au moment, les annexer, ce qui fait que vous allez pouvoir carrément récupérer le pays et avoir tout ça, tout ça m'appartient. Tout ça, c'est la Yougoslavie, on va dire l'ancienne Slovénie, et je n'ai pas attaqué une seule fois ces pays, ni engagé l'armée pour ça. Donc ça, c'est assez excellent, c'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas obligé de taper sur les pays pour forcément progresser, évoluer. Alors, peut-être qu'au bout d'un moment, si, parce que c'est aussi qu'on se fasse attaquer, mais ce qui m'est arrivé à un moment, c'est qu'il y a eu, dans le bloc, il y a eu un État qui s'est rebellé, donc ils ont créé, ils ont commencé à attaquer. Et bien, il y a un pays, justement, quand on était dans le bloc, et qu'on avait un projet qui était accepté, c'est-à-dire de défense mutuelle du bloc, et bien, il y a par exemple la Bosnie-Herzégovine qui est venue attaquer, et du coup, qui a sauvé, et qui m'a permis, en fait, de conserver ma zone de territoire à moi, tout simplement. Donc voilà les détails du bloc, donc là, un bloc comme ça, on a plein de facteurs, ils expliquent à peu près ce qui afflue sur les revenus, etc. Ensuite, on a une partie politique, donc on peut voir dans quel cran on se situe, là, on est plutôt démocrate, dans la démocratie, on n'est pas trop autoritaire, et totalitarisme, on n'y est pas encore. L'interventionnisme, on peut voir le contrôle du personnel, le militarisme, on a le Parlement. Alors le Parlement, c'est assez intéressant, puisqu'en fait, quand vous allez faire un projet, typiquement, on va prendre par exemple, il est là, j'ai tout fini, donc c'est un peu compliqué. Par exemple, l'énergie nucléaire. Si on veut le mettre en place, il faut qu'on ait l'aval politique. Il faut au moins qu'il soit supérieur à 50%. Donc ici, vous avez tous les partis politiques qui sont rattachés à mon pays. Alors il peut y avoir plus ou moins, ça dépend si vous avez éclaté des blocs, si vous avez fait n'importe quoi, si vous avez voulu démanteler un parti, etc. Vous allez avoir plus ou moins. Là, par exemple, on peut voir que ils sont tous d'accord, donc ça ne va pas influencer, mais parfois, il y a des projets où vous êtes en dessous de 51, et qu'il y a des partis qui vont vous bloquer, en disant, je ne suis pas d'accord. Eh bien, on peut leur verser des pots de bain, ici. Donc vous choisissez le parti en conséquence, et vous cliquez sur lobby, et vous allez pouvoir lui envoyer de l'argent. Et, en général, mais ce n'est pas tout le temps le cas, ils peuvent accepter, et finalement, vous allez avoir l'aval politique qui va augmenter au-delà des 50%, et vous allez pouvoir confirmer et lancer votre projet. Ici, je ne peux pas le faire. Je vais lancer peut-être un petit peu le jeu, mais je n'aimerais pas trop lancer tout trop vite, parce que, comme je le dis, en mémoire RAM, c'est très compliqué. Donc si ça progresse au niveau de la mémoire prise, je vais galérer. Donc ça, c'est pour le gouvernement. Donc voilà quoi ça c'est. On peut vendre nos bras droits. On a des conseillers, dans différents secteurs, ici. Et chaque bras droit, chaque personne, a des effets. Sachant que leur contrat est renouvelé régulièrement, et que quand vous allez remplacer par une autre personne, vous allez pouvoir avoir leurs effets à l'avance, et vous allez choisir, je veux celui-là ou un autre, ou payer plus pour avoir d'autres choix de conseillers, et avoir d'autres effets. Typiquement, par exemple, le bureau d'affaires étrangères, il me permet d'avoir des relations avec le reste du monde à plus 3. Niveau d'imposition, par exemple, plus 10 pour elle. Le coût d'entretien des armées à moins 10, etc. Sachant que la défense, pour moi, je m'en fiche, je suis parti dans une idée de pouvoir remporter le jeu, sans faire la guerre. Ce qui semble très très compliqué. Vraiment, je vous le dis ce que j'ai fait. Honnêtement, j'ai pris un pays, c'est vraiment très très dur. Enfin, je ne vais pas m'en vanter, mais vraiment, c'est très 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 dur. Je vais vous montrer un début du jeu, quand on va faire une autre partie rapidement. Vous allez voir ce qu'il dit sur chaque pays, on ne sert à pas oublier ça pour la fin. C'est vraiment vraiment difficile. Alors, voilà, donc j'ai ça, c'est les points d'effet que j'ai choisis, et ça, ça va évoluer au fil du temps. Et comme vous, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi, par exemple, relation avec le reste du monde plus 3, parce que je veux avoir les meilleures relations avec tous les pays pour, à la fin, essayer de les annexer, et avoir le maximum de pouvoir, en fait. On a la diplomatie. Donc, on va voir qu'on a l'agressivité, je suis à zéro. Mais plus on est agressif, plus on a des points, alors qu'il faut nous aider pour la guerre, mais au niveau relationnel, ça ne va pas forcément bien avec d'autres pays, donc il faut faire gaffe. On n'a pas de casus belli, donc de motifs de revendication, des motifs politiques de guerre qui pourraient créer des conflits à venir, donc ça, ça va. Par an, vous voyez, on a casus belli ennemi, la Serbie qui est à côté, qu'on est censé, au moment, réunifier, parce que vous allez voir qu'on a plusieurs objectifs avec ce pays-là, on l'en a avec Serbie. Donc, la Serbie, j'essaie d'augmenter ma relation pour éviter qu'un jour, ils aillent essayer de nous attaquer. Je vais vous montrer, d'ailleurs, en parlant de ça, l'unification. Donc, réunifier Yégoslavie, il y avait un troisième change, je l'ai fait, mais on peut réunifier Yégoslavie. Donc, pour pouvoir réunifier Yégoslavie entièrement, il faut que je récupère Belgrade, Kosovo, Podorika, Vaudovine, Vrandje et Skopje. Donc, c'est-à-dire ces pays-là, il faut que je récupère tout ça, cette partie-là. Et, de toute façon, l'Albanie, je voulais essayer de la récupérer. C'est en cours. Exécution de l'action diplomatique, annexion de l'Albanie, 361 jours, c'est long, mais on est en train de le faire. Unifier la situation occidentale, donc là, c'est encore pire. Regardez, il va falloir unifier... Vous voyez, il y a Melbourne, donc il y a l'Espagne, on a l'Australie, on a Monaco, on a New York, enfin, là, c'est vraiment très très long. Là, la partie, on va aller au-là des 2100, 2200, enfin, c'est vraiment super long. Voilà, donc on a des objectifs secondaires. Et j'ai trouvé ça excellent, qu'ils aient pensé, par exemple, en prenant la Slovénie, mais je pense que j'aurais pris un des pays du bloc, j'aurais eu le même objectif, pouvoir recréer un ancien pays. Imaginez, vous prenez la Russie, potentiellement, vous pourrez peut-être réunifier la... Il faut refaire l'URSS, par exemple, ou l'Empire Japonais, ou le pire colonial anglais, enfin, voilà, ce genre de choses, ça doit être possible. Alors, là, on a parlé de ça, on a les projets, donc là, je vous les ai montrés. On a les conditions de victoire, je vous les ai montrés, et les provinces possédées, bon, ça, c'est juste des stats. Au niveau de ce qui est monnaie, puisqu'on a l'économie, donc on a vu que je gagnais 1100 par... je crois que c'est par mois, à peu près. On a une dette, on peut contracter des dettes, etc., les rembourser. On a le taux d'imposition qui est ici, sachant que je peux aller de là jusque là. Le barème, en fait, il est déterminé par vos conseillers ou par vos projets qui font que vous pouvez avoir un taux d'imposition très très bas, si vous voulez, par exemple, avoir plus de croissance, ou un taux d'imposition très haut qui vous permet de gagner plus d'argent, mais qui va un peu impacter sur le PIB. Typiquement, regardez, le global de tous mes choix politiques, tous mes projets et toutes mes impositions font que de base. S'il n'y a pas de croissance mondiale, je prends moins 16, 0,16% du PIB, donc je suis en déficit. Et là, je suis aidé parce que pour le moment, dans le monde, on est en croissance. Là, vous allez voir ici, vous voyez, on est en haut de la vague sur l'économie mondiale. Donc, on a l'économie. On a le chômage, donc là, je suis à 1%, sachant que je suis monté jusqu'à 13% à un moment à cause de mauvais choix. Et en plus, je suis en croissance du chômage à moins 0,26. Tant que la valeur est inférieure à 0, c'est-à-dire que votre chômage va baisser. Donc, vous êtes tranquille. Mais il peut y avoir des événements qui font que plus tard, ça va augmenter. On a les investissements. Donc, évidemment, qui dit relation entre les pays, ça veut dire que l'on peut avoir des marchés avec d'autres pays. Typiquement, d'ailleurs, on va en lancer un. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je me suis amusé à faire trois liens commerciaux, dont un avec la Suisse. Donc, on va faire réaction coopérative, accord commercial. Donc, si je fais un accord commercial, j'ai besoin d'en perdre toutes ces conditions. Donc, il faut que j'ai point de faveur sur la super rare 1, il faut que j'ai point d'investissement qui soit super rare à 5, et je paye un petit surplus. Là, ce que je fais en général, c'est qu'avant de pouvoir faire un accord commercial, je, par exemple, je fais un clic droite sur la zone, je fais une action positive, et j'investis dans leur pays, ou je leur fais des gains de faveur, je peux leur donner des provinces aussi, mais ça, je ne le fais pas. Et une fois que j'ai atteint le quota, je fais un accord commercial que je lance, et j'ai un taux de réussite. Au début, quand vous allez commencer à commercer pour avoir moins faim à un pays, vous n'allez pas forcément avoir une probabilité de réussite très élevée, parce qu'il faut que déjà la relation de base, ici, elle soit bonne. Pour avoir, avec certains pays, une bonne relation, il va falloir enchaîner les investissements, etc. Là, vous voyez, je suis à 148, et il faudrait 100 pour pouvoir être avec eux, donc là, ça va, ça fait pas mal d'années que je suis avec eux, donc ça se passe bien. Et du coup, le fait de faire ça, j'ai 85% de réussite, mais grâce à des points de faveur, etc., je peux cocher par un point, et je passe à 95. Si je confirme, je vais lancer le projet exécution accord commercial. J'en ai un aussi avec la Hongrie, donc on va faire pareil, accord commercial. Par contre, vous voyez, je n'ai pas de points de faveur, donc du coup, on va essayer de faire une action de gain de faveur. On va faire confirmer. Et je vais faire un accord avec l'Italie. Action coopérative, voilà, je peux toujours le faire, c'est bon. Je vais prendre un point pour être sûr que ça passe, et je vais lancer un accord avec l'Italie. Ça va me permettre, donc, vous le voyez ici, j'étais dessus tout à l'heure, c'était dans les finances, vous pouvez voir, donc, le revenu des investissements. Donc ça, c'est ce que je gagne en plus dans mon budget. Donc 96, 19, 22, 1, 6, 1. Là, c'est rien, parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment en cours, c'est des brides des anciens marchés qui fait que ça baisse progressivement. Mais si je relance le contrat, vous allez voir, on va gagner beaucoup plus. Donc voilà, on peut faire plein de choses. Quand on est dans une région, d'ailleurs, si vous faites un clic droit, vous pouvez faire des actions régionales, par exemple, des actions économiques, vous pouvez protéger l'environnement, parce qu'il faut savoir qu'on peut aussi détruire l'environnement. On peut faire des exonérations fiscales, des subventions industrielles. Par exemple, ici, je fais exonération fiscale, je peux augmenter le mécontentement, enfin, le baisser de moins 5%, sachant qu'il est déjà 0, donc bon, pour l'instant, ça ne servira à rien, mais je ne vais pas augmenter le PIB de 0,2. Par contre, le revenu des impôts, je perdrai 10%. Donc, il faut que je fasse gaffe par rapport à ça. Si je vais sur une province étrangère, donc, j'ai des actions coopératives, mais je peux aussi avoir des actions agressives. Je peux déclarer la guerre avec un bloc, je peux insulter, l'intimider, provoquer, faire un défi, exiger le retrait de revendification aussi. Typiquement, je pourrais demander à la Serbie de retirer les revendications. Je pourrais dire, voilà, faire ça. Et là, bon, ils n'en auront pas, mais s'ils en avaient, je pourrais leur dire vous retirez vos revendications. Donc, on a plein de choix qui vont influencer notre rapport avec tel ou tel pays. Et si, évidemment, on n'est pas, on n'est pas du tout enclin à être avec un pays parce qu'on se déteste, ce qui peut arriver à la fin, c'est qu'on se tape dessus. Donc, il faut faire quand même attention aussi à ça, sauf si vous avez une énorme armée, etc. La mer, on y viendra après d'ailleurs. On peut voir donc pour chaque province, si je vais sur une province, par exemple ici, je vais dans l'onglet province, je peux voir les détails, donc les propriétaires, je peux voir l'administration, donc là par exemple, que sur la province, c'est string, je ne sais pas ce que c'est. On peut voir le mécontentement, on peut voir la nature, les métaux, etc. Donc là, il n'y a rien. Je peux aussi le voir avec la vue, ici avec l'œil, j'ai plein de choix, par exemple, si je peux voir le mécontentement des provinces, donc là, je suis à zéro, c'est bien, mais vous pouvez voir dans d'autres pays, le mécontentement, il est un peu plus élevé. Mécontentement de la province, il n'y en a pas. On peut voir la démographie, donc je crois que c'est en millions d'habitants. Non, ce n'est pas en millions, je ne sais plus ce que c'est en... Je ne crois pas que c'est en millions, c'est assez bizarre. La dégradation de l'environnement, vous pouvez voir qu'ici, on est à 100, 138, 140, ce qui est déjà énorme, mais on peut aller beaucoup plus haut. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut voir les terres rares, voir ce qui est disponible dans le pays. On peut voir le métaux, voilà, tout ça. Le score de chaque contrée. On peut aussi voir le 10 d'agressivité, on peut voir qu'on est à zéro, mais il y a des pays qui vont avoir un taux un peu plus élevé, alors là, il n'y en a pas vraiment pour le moment. Bon, après ça, on n'est pas tombé sur des pays agressifs. On a le nombre d'unités par province, vous pouvez voir que nous, on a 13 770, donc on est un peu plus élevé qu'eux, mais avant, on était beaucoup plus faible. Là, c'est parce qu'on s'est réunifié, mais j'avais de l'armée beaucoup plus réduite. Ensuite, on a le nombre de guerres, bon, on n'en a pas eu, pour l'instant, c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est l'IDH, et c'est là où faire un bloc, en fait, a un intérêt énorme. Vous allez voir que le bloc, il y a 543, mais quand tous les pays du bloc, notamment, par exemple, je crois que c'était elle, voilà, le fait d'être dans un bloc et d'améliorer beaucoup les projets du bloc, on va augmenter le développement humain de tous les gens du bloc. Voilà, un peu comme on reprend du RSS dans les années 60, 110, l'indice de développement a été élevé pour tout le monde, puisque avec une loi commune, etc., ça avait augmenté. Les points d'action, voilà, donc on a plein de stats, on peut s'amuser à bouger, choisir. Là, on peut aussi voir les espions, donc je peux afficher les espions, j'ai un petit espion chez moi, on peut voir les unités, donc je peux les masquer ou les activer, on peut voir les bâtiments ou les enlever, les détails, donc ça, je ne sais pas ce que c'est, par contre, on peut afficher ou pas le nom des provinces, on peut avoir une caméra plongeante, c'est-à-dire qu'on peut se mettre droit, c'est-à-dire que là, je suis en mode droit et là, je suis en mode 3 dimensions, enfin, un petit peu isométrique, et le navigateur de pays-province, ce qui fait que je peux aller chercher une province, par exemple, et essayer de voir, aller la chercher sur la map. Donc, on est à combien ? On est à 25 minutes, ça va. On a, donc ça, je vous l'ai montré, on a les provinces, ça, c'est les affaires étrangères, donc par exemple, là, j'ai cliqué sur un pays en Bulgarie, bon, on peut voir un peu le chômage, on peut voir plein de statistiques, les facteurs d'amélioration, les pactes de défense aussi, voir ce qu'ils ont, parce qu'il faut faire gaffe quand vous allez attaquer un pays, par exemple, vous allez faire quelque chose qu'il n'y ait pas de lien avec un autre pays, par exemple, qui pourrait vous emmerder. Concrètement, si j'attaque, par exemple, la Hongrie, eh bien, potentiellement, qu'il va y avoir la Slovaquie, en haut, qui va m'attaquer, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, je pense que je vous ai un peu tout montré. L'armée, donc l'armée, on peut avoir des limites militaires, on peut créer des casernes, on peut, on peut, ben voilà, on peut faire la guerre, concrètement. On peut voir qu'il y a quelques bâtiments, un peu partout. Donc, en fait, on a des slots disponibles, un par région. C'est pour ça qu'il faut vraiment choisir, faire des choix, ce que vous allez mettre en place, parce que, typiquement, vous n'allez pas pouvoir vous amuser sur la même région, mettre, par exemple, une caserne, et en même temps, dans l'économie, mettre un marché. Non, non, il va falloir, il va falloir faire soit l'un, soit l'autre. Sachant que, voilà, on peut par exemple mettre un dispensaire, un aéroport, des casernes, et que certains bâtiments peuvent être améliorés plus tard. Typiquement, moi, j'ai fait des complexes hôteliers 5 étoiles, ici. Si je fais améliorer, il faut que le projet nécessaire, il faut que j'ai un projet qui s'appelle complexe politico-touristique qui soit activé et les effets de l'amélioration, c'est que dans cette région, on va à croissance du PIB plus 0,02, moins 0,03 en chômage, donc c'est pas mal, la relation plus 2, payant va augmenter, l'idéage va augmenter, par contre, les contentements de la province va être à plus 2, voilà, et le dégradation va être à plus 1. En parlant de ça, on va mettre un petit peu play, quand même, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je mets play, je mets en mode lent, enfin, vitesse fois 1, et vous pouvez voir mes projets qui avancent dans le temps ou mes demandes qui avancent au fur et à mesure. Donc là, on peut le réduire si on veut, on n'est pas obligé de l'afficher si on clique dessus, voilà, et on peut avoir plusieurs modes d'affichage comme ça ou carrément comme ça. Moi, j'aime bien l'afficher comme ça parce que c'est divisé en trois sections. Ici, on peut avoir les nouvelles de ce qui se passe dans le monde, donc on peut voir s'il y a des conflits, on peut voir s'il y a des pays qui rejoignent des blocs, des pays qui disparaissent aussi. Alors, si je vous remonte la map, enfin, je ne vais pas vous montrer là, mais vous avez des pays qui ont disparu, concrètement, depuis. Ensuite, donc, on a l'unification, je vous l'ai montré, on a les statistiques, donc on peut voir notre pays, on peut voir le par score, par exemple. Alors, par score, non, on est loin, on est 160, 160ème, je crois. Non, c'est plutôt le score du plus bas au plus haut, voilà. Le score, quand même, pourrait être très très réduit, on est à 23 000, non, on est 18ème, 18ème en score. En termes de capitaux, en revanche, je pense qu'on est beaucoup plus faible. Il faut voir, par exemple, que les pays les plus riches, alors sur ça, je dis que ce n'est pas forcément réaliste, les Etats-Unis sont très hauts, le Qatar sont plus élevé que le Japon, l'Australie, l'Autriche, le Rhum-Uni, par le Turkmenistan, ils sont super élevés, le Turkmenistan qui est assez grand, maintenant. On peut voir les points d'action, on peut voir la dette, etc. Les blocs, on peut voir qu'entre blocs, par exemple, en termes de membres, on est combien ? On n'est pas pour le moment... Ah non, je n'ai pas augmenté. On est à trois membres, en fait. Voilà, on est ici. Province, par contre, en termes de province, on est cinquième. Sachant que, par exemple, si on fait partie du Concorde, des Etats-Unis, il y a 123 provinces rattachées, ce qui est énorme. On est quand même huitième, ce qui est pas mal. Et on peut voir le nombre d'unités. Les unités, c'est donc l'armée. Et vous pouvez voir que, par exemple, là, il sera 500. Donc, ça veut dire que nous, la brigade, notre brigade armée en termes d'unités, je pense qu'on est super loin. Voilà, on n'a que 18 unités, donc on ne pourra pas faire grand-chose. Et on peut voir les projets qui ont été mis en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ce petit défaut dans le jeu, c'est qu'à chaque fois que vous êtes dans les menus, le jeu se met en pause. Donc, en fait, il faut toujours, il n'y a que ça, que ce menu-là, en fait, que quand vous bougez, ou même là, que ça n'empêchera pas le jeu d'avancer en termes de jour. Donc, c'est un petit défaut. Mais aussi, le défaut de mémoire énorme. Voilà, donc, il y a quelques bugs, des fois, il faut relancer le jeu. Bon, c'est un jeu, là, qui est en version 1.0, donc je pense que ça sera amélioré plus tard, en tout cas, j'espère. L'action diplomatique, gain de faveur, voilà, dans la province Hongrie a été mise en oeuvre, ce qui fait que maintenant, comme la Hongrie, ils sont contents, on va pouvoir maintenant faire un accord, voilà, ici, et du coup, on va augmenter nos chances, parce que j'aime bien augmenter mes chances, moi, à chaque fois, pour être sûr. Et vous allez voir quand ça sera fini, on va avoir un petit contrat commercial, qui fait qu'on a gagné un peu plus d'argent. On a les caisses d'espionnage aussi qui sont libres, parce que je peux faire des espionnages si je veux. On peut se faire hacker nos comptes, il peut se passer plein de choses, on peut organiser les Jeux Olympiques, il se passe des choses dans le pays des fois, des trucs diplomatiques, vous allez avoir des choix à faire derrière. Donc là, j'attends que ça se finisse. Alors, plus on avance dans les projets, plus ils sont longs aussi, les premiers projets à faire ne durent pas trop longtemps, ils se font en 50, 70, 120 jours. Typiquement, par exemple, l'université de biotechnologie, il reste de 100 jours à attendre, voilà. Là, j'ai la moyenne d'essent du rail qui est bien avancée, voilà. Donc, c'est des choix, c'est souvent comme ça. Au niveau graphique, bon, ça paye pas de mine, vraiment, je trouve que le jeu n'est pas forcément super lisible dans ses choix de cartes, je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux, mais bon, ça reste un choix. Je n'ai jamais été fan des trucs au niveau de l'échelle totalement erronés, mais bon. L'accord diplomatique, accord commercial, voilà, donc l'accord commercial a commencé avec la Suisse et avec l'Italie, donc on l'a vint pour 700 jours, donc c'est pas mal. Et donc, normalement, si je vais ici dans l'économie, que je vais, je descends, donc on va descendre dans les finances, par contre. Donc là, par contre, vous voyez, il y a un crash boursier. Voilà, on est à 154 maintenant, donc je rajoute 154 à mes gains. L'Autriche, non, l'Autriche, il n'y a rien. C'est le... Si, l'Autriche, on a commencé, non ? Non, c'est l'Italie, 98, voilà. D'ailleurs, avec l'Autriche, est-ce que j'ai lancé un accord, opération, accord commercial, 3 sur 5. Voilà, il faut que j'investisse, typiquement, parce que je n'ai pas assez de points d'investissement. Donc on va augmenter de 1, on va faire confirmer, voilà. Là, je vous dis, je ne suis pas en mode guerre. On peut avoir, d'ailleurs, des missiles, missiles atomiques, donc pour pouvoir lancer les missiles, il faut construire des silos. Je vous montre un petit peu les bâtiments que les autres ont fait. Par exemple, il y a une centrale nucléaire. Là, on a une bourse. On peut faire des bourses d'échange pour pouvoir gagner de l'argent, des capitaux, revendre des actions, etc. J'attends aussi de voir si eux, on va pouvoir finir de les annexer, c'est très cool. Il reste combien de temps ? Il reste 274 jours. Moi, ce qui m'inquiète, par exemple, ici, dans la partie, c'est, vous voyez, les frappes ennemis à 148. Et les Turcs sont vraiment chaud patate. Ça va être compliqué. Même l'Ukraine, regardez, l'Ukraine, maintenant, elle fait tout ça. Ils ont récupéré la Pologne, sinon les Polonais, ils prennent cher, peu importe le jeu. Et, voilà, donc, voilà ce qu'on va faire. C'est pour ça que moi, je suis très diplomate, mais j'aurais pu aussi y aller avec la guerre pure. Mais, commençant par un pic et pas d'armée, faire la guerre, c'est très, très osé. Soit vous réussissez dès le début où vous vous étendez et vous réussissez à avoir avant des bonnes relations avec les PIC qui vont être un peu plus loin pour être tranquille. Soit vous allez vraiment vous faire rouler dessus et la fin de partie peut arriver très, très vite. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? On peut acheter des ressources, évidemment. Je vous montre un petit peu les bourses, quand même, voilà. Les indices boursiers, on peut acheter, vendre des actions, on peut créer notre propre bourse au bout d'un moment quand on a acquis tous les projets pour ça. Au niveau des finances, on a aussi les ressources, on peut en acheter. Oui, je gagne 300, on a utilisation massuelle 240, donc je suis positif sur les gains et les pertes. Les terres rares, c'est pareil, mais je peux aussi, avec mon argent, directement acheter les ressources si je veux, j'utilise. Voilà, ça, ça a été fait. Donc là, on a aussi un gain avec l'Autriche, on a un contrat maintenant. Ensuite, donc l'armée, on peut acheter plein de choses, on peut acheter des avions, des unités, augmenter notre armée, etc. Sachant qu'évidemment, plus vous avez une armée élevée, plus les coûts de trottin sont élevés aussi. Donc, il faut jongler, surtout en fait, sur tous les plans quasiment. Alors, si on compare la géopoliticale du simulator, la partie interne au pays, c'est-à-dire tout ce qui est social, etc. est quand même beaucoup plus réduite. Il n'y a pas, il y a peu, c'est quand même moins compliqué, puis c'est aussi moins dur dans le sens où si vous faites une modification de 2% des impôts, vous n'allez pas avoir tout le pays qui va vouloir vous sortir. Ça a été beaucoup plus simplifié à ce niveau-là. Après, je vous dis, on est en mode intermédiaire, donc le mode de jeu de base, normal. Voilà, je suis quand même en 2059. Mon but, ça a été d'unifier ça. J'ai réussi, mais ça a pris vraiment beaucoup de temps. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps. Personnale militaire, on vous montre un petit peu. Donc, on a l'armée de Slovénie, on peut voir que j'ai un tank, j'ai un avion, j'ai un truc, c'est vraiment nul, j'ai vraiment que dalle. J'ai un ami qui a joué au jeu avec la France qui est allé beaucoup plus loin. Il a réussi même à aller jusqu'à prendre les Etats-Unis, le Canada, enfin la guerre. À la fin, il se retrouve avec 400 tanks, 500 avions, enfin c'est, voilà, on peut aller très vite, on peut augmenter très vite. On peut lancer les états d'alerte, niveau 5, les effets, mettre en oeuvre par exemple, alors il faut un aval politique aussi pour faire ça. Regardez les effets par exemple d'un état d'alerte. On peut augmenter par exemple la vitesse des unités, les coûts d'entretien qui augmentent, qui sont à plus 20 par contre, c'est bizarre. Il met ça en vert alors que c'est plutôt en rouge. La vitesse des unités qui augmente, les entretiens des commandos qui passent à plus 20, voilà, ça donne des effets au fur et à mesure. On peut lancer des missiles, j'en ai pas parce que j'ai même pas l'arme atomique donc de toute façon c'est compliqué. Pareil, si vous commencez avec une puissance nucléaire, vous n'avez pas la même influence sur le monde que si vous commencez avec un pays qu'il n'y en a pas. Généraux, on a la caserne, etc. J'aurais juste voulu vous montrer une annexion d'un pays et une fois qu'on aura fini l'annexion, je vous montrerai une nouvelle partie comment ça commence et surtout les choix des pays. On terminera là-dessus. Je ne veux pas vous montrer entièrement le jeu, c'est vraiment trop compliqué, il y a vraiment trop de trucs mais pour avoir joué cette partie la première fois que j'ai eu le jeu et avant de jouer, je n'ai pas galéré. Concrètement, ce n'est pas comme Earth of Iron ou Geopolitical Simulator, c'est vraiment beaucoup plus simplifié ce qui fait qu'on a un moyen vraiment de s'amuser. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est pour quelqu'un qui aime ce genre de jeu mais qui ne veut pas se prendre la tête pendant des heures. Franchement, ce jeu est cool. Il n'est pas exemple de bugs, d'incohérences, etc. Certes, c'est sûr, mais franchement, vous allez plus s'amuser avec ça au début qu'avec d'autres jeux. Après, si vous avez réussi à passer vos difficultés des autres jeux, les autres jeux sont quand même, je pense, un peu meilleurs. Alors, les contrôleurs de billets font la grève, il y a quand même une hausse de salaire et une admiration de leur condition de travail que l'on nous leur dire. Donc, on peut leur dire, bah oui, allez-y, pas de souci. Donc, on va avoir le chômage qui va baisser, mais on va avoir un revenu financier qui va baisser, des capitaux qui vont baisser, des points d'action qui vont baisser. Bon, quand même, j'ai de la marge, 721 000, mais à terme, ça peut être problématique. Remplacez-les par les systèmes automatisés. Donc là, le chômage va augmenter. Les coûts de mise en place des projets, plus 5%, ce qui fait qu'ils vont être plus longs à se faire. Et capitaux, je vais quand même perdre des capitaux dans tous les cas. Donc, à la limite, on va prendre, voilà, on va leur donner ce qu'ils veulent. Ce qui fait que des fois, on va faire un choix, mais l'action en elle-même n'est pas terminée, elle va tourner en fond. Et puis peut-être que un ou trois jours plus tard, il va y avoir une autre suite à cette action qui peut être beaucoup plus pénalisante ou au contraire beaucoup plus valorisante pour le pays. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur le jeu ? Je vous l'ai dit, bon, c'est un jeu qui est quand même assez simplifié, ça c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autres ? Alors, j'ai déjà un peu tout en cours, donc pour le moment. Voilà, j'ai une case de projet non utilisée. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir lancer un projet, un autre projet. Donc, par exemple, si je fais un réseau d'aéroports urbains, je vais aller dessus, donc ça va me coûter ça, en entretien, c'est-à-dire que une fois que c'est validé, je perdrais 5 de pétrole en plus, ça en plus, etc. Là, par exemple, je vais dégrader l'environnement un peu plus. Là, je vais pouvoir augmenter la vitesse des unités, mais comme je n'ai pas d'armée, pour moi, je m'en fiche un petit peu. Le problème, par contre, de ne pas l'avoir activé, c'est que je ne vais pas forcément pouvoir mettre ça en place. Il faut que j'ai le réseau d'aéroports urbains. Et ça, si j'active, par exemple, ça donne un IDH plus élevé, une croissance du PIB plus élevé, par contre, un plus de chômage. Chemin faire privé. Croissance du chômage, on est à moins 16. Donc là, par exemple, si je fais plus 0,1, c'est-à-dire que je vais être à moins 0,15, donc je suis toujours en dessous, donc pour l'instant, ça va. Et la croissance va augmenter, ça serait cool. Donc, par contre, mes contentements plus 1, mais comme le contentement global de tous mes pays n'est pas très élevé, on va donc confirmer. Et du coup, ça va être en cours et il y en a pour 167 jours. Voilà. Ici, on a un petit, voilà, une petite notice, par exemple, qui explique que la production de ressources est contractée. Exécuter la gestion de province, exploitation agressive, donc il nous donne des petites solutions. Pourvoyer toutes les cases de général dont vous disposez, donc effectivement, quand on a une armée, on doit mettre des généraux. Le problème des généraux, c'est que ça coûte cher à mettre en place, et puis ça me coûte derrière, donc je ne l'ai pas forcément mis. On peut aussi faire une revendication d'une province nationale et préparez-vous à l'annexer. Donc par exemple, je pourrais revendiquer cette zone-là, la Serville. Voilà, donc ça, c'est trois trucs qui tournent en boucle. Il nous reste combien de temps ? Il nous reste 171 jours ? Ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre pause et on se retrouve juste après. Alors, je ressors dans la pause pour vous montrer par exemple un choix. Ici, on a le contrat du conseiller. Donc, j'ai un conseiller déjà en cours. Je ne sais plus déjà quels effets ils avaient. Je peux donc recruter soit David et Gruber, soit Erati, chez eux. Chez où, je peux compense. Et chacun va avoir un effet spécifique. Mais je peux en chercher d'autres, ce qui va me coûter un petit peu. Une croissance du chômage, par exemple, moins 0,03, déclater l'environnement, plus 1, moins 1, ce qui pourrait être intéressant. Ça me permettrait de dépolluer au fil du temps certaines contrées. Je vais faire chercher plus. Donc là, on peut avoir les revenus de points d'action, plus 3. Pour l'instant, je gagne tellement que je n'en ai pas besoin. Par exemple, l'objectif de mécontentement des provinces et cultures non acceptées, moins 5. C'est pas mal sur le plan relationnel si on récupère des provinces. Je pense qu'on ne va pas trop avoir le choix. Pour le moment, il n'y a vraiment que 3 trucs différents. Croissance démographique, plus 0,2. Croissance du chômage, moins 0,3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter celui-là. Et du coup, on va repasser à la suite. Ici, vous pouvez le voir, on a un projet qui n'est pas accepté parce que la valeur politique est trop faible. Donc du coup, on va aller les pots de vin. Si seulement ça marchait comme ça dans tous les pays. On va aller donc voir le gouvernement, on va aller voir le parlant. On se rend compte que le centre radical, alors il y a quelqu'un qui pour, c'est le centre gauche. Heureusement, ils ont 30% des voix, ce qui fait que c'est déjà pas mal. Il faut que je récupère au moins 20%. On peut voir par exemple que le centre radical a 19,10, ce qui suffirait normalement puisqu'on est pratiquement à 31. Donc si je les paye, par exemple, on voit le coût, 500, 750 pour essayer de les corrompre, je vais pouvoir mettre en place mon projet. Par exemple, si c'est de l'agriculture biologique, donc ça me permettra d'avoir un mécontentement à moins 1. Franchement, ça vaut le coup. Donc on va faire lobbying et ils ont accepté. Alors des fois, ils peuvent refuser. Ce qui fait que vous pouvez payer, ils refuseront quand même, ce qui fait que des fois, vous allez quand même bloquer. Et il y a des choix qui sont faits dans certains événements qui parlent justement des partis politiques et si vous les mettez à dos, même si vous les payez, ils ne vont pas accepter. Donc on va faire confirmer. Et du coup, voilà, on a validé un projet. On est encore à 100 jours. Je pense que là, on va pouvoir laisser le jeu tourner un tout petit peu. Donc entre temps, j'ai fait rapidement, j'ai mis en oeuvre les compagnies des zones nationales. Le fait de mettre en place ça, ça me permet de débloquer des nouveaux bâtiments. Par exemple, je pourrais faire une île artificielle, par exemple sur le littoral monténégrian. Ah, alors attendez, on va s'arrêter. On a des élections. Vous pouvez voir que là, les élections sont terminées et du coup, on a les valeurs de partis qui ont changé. Et ce qui fait que si par exemple, la partie droite est plus puissante que la partie gauche inversement, on a des projets qui vont être plus facilement faisables par rapport à droite puisque vous savez, le GQ politique fait que les personnes à gauche vont refuser tout ce qui est capitalisme et ceux qui sont à droite, tout ce qui est socialisme ou communisme. Donc du coup, ce sera plus compliqué après pour avancer certains projets. Par contre, les projets qui ont déjà été validés ne sont pas impactés par les élections suivantes. C'est acté, c'est acté. Donc je disais, on va pouvoir par exemple voler sur le littoral monténégrien et ici, il n'y a pas de slot. Mais si je vais dans la province et que je vais dans... Ah, mais je suis bête, c'est pas à moi. Non, par exemple, nos concitoyens ont remporté une composition sportive. les ont passé le mot, du coup, on ne gagne plus 5 de relation avec le reste du monde, ça peut être pas mal. Mais on peut aussi fermer. On peut par exemple sponsoriser les jeunes athlètes, ça va baisser le mécontentement de moins 5. On perd des revenus, mais ça améliore définitivement le mécontentement en tout cas de moins 5, jusqu'à ce que ça augmente pour d'autres raisons. Là, on peut augmenter les PA. Faites de nos champions des célibétés locales. Revenu de PA, 65 jours. On peut confisquer leurs gains et rendre leurs médailles. ça, si on est vraiment un tyran, et on gagne des capitaux. Bon, là, on n'a pas grand-chose. Mais si on était, par exemple, à la rue financièrement, on aurait peut-être pu faire ça. Ce qu'on va faire, nous, on va augmenter les relations entre le reste du monde parce que je base tout là-dessus dans cette partie. Je disais, donc par exemple, on va aller en Dalmatie. On va faire action. Alors non, Dalmatie. On va aller ici. Pourquoi je ne peux rien faire sur la Dalmatie ? Voilà. On va aller dans le bâtiment. Et normalement, je peux, par exemple, vous allez le voir, je peux faire en économie, non, c'est en société, une île artificielle. Voilà. Et là, par exemple, il faut que je sois près de l'eau. Alors c'est bizarre parce qu'il me semblait qu'on avait le littoral pour nous. Mais bon, j'aurais eu le littoral. Si j'avais le projet, justement, Compagnie des Nationales, ce qu'on était en train de faire, je pourrais construire mon île artificielle. Et l'artificielle, c'est quand même assez intéressant. On gagne de la croissance, on baisse la dégradation de l'environnement. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Et l'IDH, plus un, et le micro-dentement en moins un. Donc c'est vraiment un truc pas mal. Là, il y a un emplacement de libre, mais j'attends qu'on ait annexé complètement l'Albanie. Alors, là, j'ai augmenté mes chances, mais elle peut quand même refuser au dernier moment. Si elle refuse, je peux vous dire que vous avez perdu un an. Et il y a des pays, c'est encore plus lent. C'est-à-dire qu'on va avoir 600 jours des fois pour annexer. Des fois, on peut être totalement déçu parce que finalement, ça n'a pas marché. Regardez, ici, on a un emplacement de construction. Donc là, j'ai le littoral. Non, c'était pour l'économie, on a dit. C'était la société, c'était pour l'île artificielle. Il me faut les compagnie. Dès que j'aurai mon projet terminé, je vais pouvoir faire l'île artificielle un peu comme ici et améliorer un petit peu la région. Alors là, ça reste facile parce qu'on est un petit pays. Quand vous vous annexez d'autres pays, vous avez par exemple la Russie, je ne vous dis pas le nombre de choses à vérifier parce qu'il faut savoir aussi que chaque bâtiment augmente le coût immobilier. C'est-à-dire qu'il y a un emprunt immobilier, enfin je veux dire, il y a des charges immobilières. Et là, vous voyez dans le monde, il s'est passé des trucs. Jamaïque, par exemple, j'ai rejoint le bloc réconciliation du Chili, l'héritré a quitté le bloc d'unisson du Soudan et le Yémen a rejoint le bloc limité de Singapour. Vous pouvez voir ici que la dégradation de l'environnement dans la province de Nouveau-Mestro, qui est ici, est assez élevée. C'est pour ça que mettre en place des choses comme l'agriculture biologique va nous permettre de baisser de 1 la pollution. Et bien ça a été mis à jour, ce qui fait que regardez maintenant, l'Albanie appartient à l'Yougoslavie occidentale et du coup, on va pouvoir créer directement, on va attendre un petit peu, on va pouvoir donc... Alors, Tirana, ils ne sont pas contents. Voilà, Tirana, ils ne sont pas contents. Alors, il faut faire gaffe. Donc, on va faire action régionale, on va faire des actions sociales et coopération académique. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça. action territoriale, action sociale. Voilà. Ça a raison de Tirana, ils ne sont pas contents. Des fois, ce qu'on peut faire, c'est un festival, par exemple, qui va... Alors, on n'a pas l'aval, mais on va essayer de l'avoir, mais ça va baisser de moins 10 le mécontentement de la province. Et quand on est au-dessus de 50, ça, c'est très risqué d'avoir un aval très élevé. Mais je peux faire autre chose, pacification des minorités, plus 10, par contre, ça ne marchera pas. On va faire un festival, comme ça, ils sont contents. Et il me faut l'aval du centre-droit. Donc, on va aller faire le parlement. On va prendre le centre-droit, on va aller lobby. Et c'est bon. 72% firmé. On va remettre ça en place, comme ça, on va un peu baisser le taux de mécontentement. Ça, ça va être réduit, je vous l'ai dit, parce qu'on a une case de projet qui permet de faire de l'agriculture biologique. Donc, ça va réduire un petit peu. Ensuite, on peut avoir, par exemple, ici, production alimentaire de masse. Bon, ça baisse l'IDH, mais à l'inverse, on augmente la croissance. Et ça dégrade l'environnement. Et comme on est un petit peu, c'est un petit peu compliqué sur l'environnement, on va faire gaffe. On peut manipuler la bourse, par exemple, si sabotage boursier, on a des actions qui se débloquent au fil du jeu, quand on a des casques de projets qui sont validés. Donc, ça me permet d'avoir plus de possibilités avec les autres pays. L'environnement national, j'ai fini. J'ai, par exemple, fait qu'on pouvait extraire les ressources naturelles. Donc, ça, c'est pas mal. Ça me donne pas mal d'améliorations. Mais si j'avais fait la transition écologique, j'aurais eu d'autres améliorations derrière. Bon, c'était un choix que j'ai fait au début parce que j'ai pas assez d'argent. Mais maintenant, je pourrais presque changer. Je vais annuler celui-là et faire celui-là. Vous voyez, celui-là, par exemple, ça fait moins 2 de mécontentement. Croissance aussi et moins 2. Par contre, l'autre projet, j'ai gagné beaucoup plus de ressources. Et typiquement, ce que je pourrais faire, c'est l'annuler. Donc, par exemple, on va faire supprimer. Et vous voyez, pouf, l'évolution est beaucoup plus faible. Par contre, je vais augmenter la transition écologique. Il faut que j'ai l'aval à nouveau. Donc, là, il va falloir l'aval de l'extrême droite. On va faire lobbying. Et ils ont pas accepté. Ils ont refusé. Et eux ont accepté, par contre. Donc, ça, on va faire confirmer. Et on va lancer ça à la place la transition écologique. Ça permettra de réduire la pollution. On a un pays qui est mort, l'Albanie. Bah oui, puisqu'il est mort. Enfin, on l'a pas détruit, finalement, mais il a disparu puisqu'on l'a mis sur notre commandement. Et si d'ailleurs, on regarde, voilà, dans le pays, il fait partie de notre pays. Et les brigades de Slovénie, en fait, il est complètement annexé. Donc, il fait partie de la brigade en même temps. Et on peut voir qu'ici, il y a un bloc qui s'appelle Loi sur la relation de Serbie qui m'empêche, en fait, de récupérer ces parties puisque comme ils sont déjà dans un bloc, il faudrait les faire retirer du bloc pour pouvoir les récupérer après. Ce qui fait que c'est vraiment, vraiment très complexe. D'ailleurs, en parlant du Kosovo, il faudrait, par exemple, que dans les restants coopératives, il faudrait que eux, je puisse les récupérer. Le problème, c'est que pour le moment, je crois qu'ils font partie d'un bloc. Il me semble, si je fais agriculture biologique mis en oeuvre, si je fais par pays, je pense qu'ils doivent faire partie d'un bloc. Le détail du pays. Attendez, la Provence, Kosovo. Propriétaire Kosovo non reconnu. Eh bien, ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut reconnaître, par exemple, le pays ? Je ne sais pas. Réduire les données, réduire l'agressivité, investir. Pour l'instant, on a une bonne relation, donc ça, c'est bien. Par contre, le fait d'investir ne change rien parce que moi, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir l'intégrer au bloc, par exemple, mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse intégrer la déclaration de guerre, insulte, exiger des retraits de rendigation. Accent coopératif, traité de coopération. Je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire avec ce pays. D'ailleurs, coopération politique. Il y a une différence minante de régime politique, du coup, on ne peut pas le mettre en place pour le nom. Donc, du coup, action positive. On n'a pas de rejet. Demandez un soutien financier, gain de faveur. Offensive diplomatique, ça va montrer les relations de 60, pendant 365 jours. Je ne sais pas trop si ça va améliorer d'autres choses. Bon, on pourrait tenter de le faire. Écoutez, on va le faire, on va le faire confirmer. et on va valider. La compagnie des zones nationales a été mise en place. Du coup, ici, on va s'amuser, on va faire en économie, on va faire société, on va faire une île artificielle. Comme ça, ils seront contents. Voilà, et on va la construire. On va lancer la construction d'une île artificielle ici aussi. Voilà, on va en faire deux. Je vais faire autre chose que j'en ai fait. Et donc, elles vont se construire au fur et à mesure. et ça va prendre un certain temps, 150 jours. Et la tyrannie sera à 39%. Vous avez vu, ça baisse, 37%. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on avance, tout simplement. Je vous propose, on va sauvegarder. Voilà, donc ça, c'est bon. On va faire sauvegarder la partie. Voilà. Ici, alors la sauvegarde est assez longue. On se retrouve juste après. Voilà, donc on est revenu à l'écran du jeu. On va faire la campagne officielle. Donc on va faire lancer la partie. On va faire un possible changement. Regardez, aujourd'hui, plus personne ne se rappelle comment c'était autrefois. Certains prétendent que le monde était plein de vie. Donc ça, ce qui est pas mal, c'est que c'est un mode apocalypse. Désormais, les Terraris déisolés n'ont rien d'autre que d'offrir une moins rapide. Si vous voulez survivre, vous devez aller de l'avant. Ici, c'est vrai qu'au mourir, peut-être que rien n'a changé au final. On va lancer la partie. On va voir ce que ça donne. On a des scénarios par défaut qui est un monde avec un peu le corona. Je n'ai plus ça le corona, mais bon. Et un mode post-apo. Donc on va lancer cette version. On va voir un petit peu la différence par rapport au monde que l'on avait dans la partie précédente. sur l'occasion de vous montrer un petit peu le début du jeu rapidement. Voilà. On a quelques petites phrases connues. Et voilà. Donc on peut choisir des pays. Donc en fait, voilà. Tous les pays disponibles, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Et on peut se rendre compte que, écoutez, regardez. C'est la map. La map est totalement différente. Et c'est là où le jeu est très très bien. C'est qu'il y a plein de modes dans ce jeu. Concrètement, vous pouvez faire vous-même votre mode. Créer des scénarios. Vous pouvez créer des pays, des contrées, etc. Alors ça, je n'ai pas forcément testé le mode scénario pour le moment. Mais il y a un choix affini de scénario finalement. Parce que vous pouvez télécharger des modes pour le jeu et jouer avec ces modes-là. C'est un jeu affini. Donc par exemple, là, on peut choisir un pays. Donc on peut avoir les caravanes, des goules, des sables. Donc ils expliquent que c'est 3 au niveau de la difficulté. Le clan au bout de feu. Alors que ce soit amusé à prendre des drapeaux. Donc on peut avoir l'URSS justement. On en parlait tout à l'heure. Le concombre des goules. On peut prendre les destructeurs éveillés. Alors l'avantage de ces pays, vous voyez, c'est qu'ils sont très très loin. Ils sont très très loin entre eux. Donc potentiellement, avant de s'étendre, enfin, avant de toucher d'autres pays, on a de la marge. L'Empire Ottoman, si on veut. Les enclaves des mineurs. Alors ils sont tous à 3 difficultés. Donc pour le moment, ça n'a pas trop d'intérêt. Ils sont tous au même niveau. On n'a pas vu donc je peux faire commencer. Et mini-scénario, je ne sais pas ce que c'est, il n'y en a pas. On peut voir les statistiques de base aussi avant de commencer. On peut prendre aléatoire. On va prendre l'Empire des pillards. On va faire commencer. Donc quand on commence, on peut choisir un bras droit. Donc soit Alonso le cruel ou Sonia le fluo sanguinaire. Elle n'a pas d'effet. Donc c'est un peu con. On va faire oui. Et bienvenue dans l'ère post-apocalyptique. La guerre nucléaire a presque réé l'humanité de la face du monde. Les dégâts environnementaux et sur-exploitation des ressources naturelles ont fait le reste. Le monde a sombré dans le chaos. Effectivement, on n'a pas grand-chose. Ils ne subissent aujourd'hui que les vestiges d'une civilisation autrefois puissante. Près de 65 ans après la 3ème guerre mondiale, la Terre n'est plus la même. Donc donnez-moi un peu d'argent, la conquête pourra commencer. Donnez-moi des ressources en plus et on aura tout ce qu'il faut. Donc là, je choisis un petit peu ce que je veux faire. Donc soit des capitaux, soit des ressources. On va prendre des ressources pour le moment. On a la loi tribal, ce qui fait que quand on va avoir le parlement, voilà, il n'y a rien. Et, bah écoutez, il va falloir se développer au fur et à mesure. Sachant que pour le moment, voilà, la baie des trois petits cochons qui appartient à l'Empire des pillards ne nous appartient pas pour le moment. Et bah, il va falloir faire des choses avec. Je ne peux rien faire. D'ailleurs, expansion par colonisation. Pour commencer notre expansion, cliquez sur le drapeau dans le coin supérieur et on voit le menu colonisation. Colonisation terrestre. Ah, je ne vais pas parler de ça, mais on peut aussi, dans la partie normale, coloniser l'espace. Faire des colonies dans l'espace. Alors, je n'ai pas pu le faire pour le moment, mais on peut donc avoir des bonus grâce à ça, etc. Agrandissez votre territoire terrestre. Bon, on a fait commencer. Je ne sais pas qu'est-ce qui a l'intéressé à ça. Donc, du coup, on va faire... Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'ailleurs avec ça. Le pont du petit monde. Action de colonisation, recrutement, colonisation terrestre. On peut voir qu'il faut qu'il y ait un pro et de connaissance qui soit mis en oeuvre. Il faut que l'Empire du Pire l'État de la Provence, Troupe de Guerrer, Super A1. Donc, je n'ai pas de Super A1. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas prendre ce pays. Voilà. Bon, là, je vous montre de façon assez rapide ce mode de jeu. On va directement passer à la suite. Je vais vous montrer le mode normal, la création d'un pays. Vous allez voir la différence de difficulté et on s'arrêtera là-dessus. Plus votre IDH est élevé, plus la mise en oeuvre, des projets rapides et bons marchés. Ça me fait rire aussi ces photos avec Trump, Kim Jong-un et Angela Merkel. Bon, évidemment, c'est des gens qui portent des masques, mais ils ont fait exprès de faire porter des masques parce que je pense qu'ils n'ont pas eu le droit justement d'utiliser leur tête de manière officielle. Donc, ils ont bien se tratté pour pouvoir le faire quand même. S'instruire sans jamais vouloir s'estimer satisfait et renseigner sans jamais se lasser, telle doit être notre attitude mode et donc, bon, après, c'est des fameuses phrases. Alors, voilà, ça, c'est le monde classique. Donc, là, bon, tout est normal. On est dans un pays classique. Dans le monde classique. Vous voyez, par exemple, si je prends l'Allemagne, les difficultés des pays très faciles. Donc, là, par exemple, on vous montre un petit peu le délai du mini-scénario. Le cyberthé, ce sont des colis prospères, nanana, et si je prends l'Allemagne, par exemple, je vais peut-être avoir comme projet de refaire le Troisième Reich. J'en sais rien, il y a des projets différents. Mais, je vais vous montrer quand même la Slovénie tout à l'heure. Le niveau de difficulté. Pour ça, je vais vous montrer un peu la différence. Normalement, je devrais l'avoir. On a aussi des petites populaires de Lugans qui emportent des petits états aussi. Si on prend les Sénégales, Cilandes aussi, on va prendre la Slovénie. Un pays mineur qui aura du mal à se développer, voire protéger ses frontières sans aide extérieure. Difficile. Et en plus, les difficultés du jeu, je peux l'augmenter si je veux vraiment aller plus loin. Mais, par exemple, si je prends le Rwanda, c'est pareil, presque impossible. Et vous pouvez voir qu'on peut prendre des pays, mais typiquement, je peux prendre sans marin, quoi. Je peux prendre des pays ultra minuscules. Je peux prendre le Vatican, si je veux. Je peux prendre le Soudan du Sud. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut prendre la Syrie, si vous voulez, par exemple, essayer de redorer le blason de la Syrie. Si vous voulez gérer le Pakistan, le Yémen, enfin, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment ça qui est excellent dans ce jeu, c'est qu'en termes de choix de pays, on n'est pas limité. Alors, il y a d'autres jeux où on n'est pas limité non plus. Mais là, vraiment, on peut tout faire. Palestine, on peut prendre la Palestine et essayer de reformer, par exemple, reformer le territoire palestinien. Presque impossible. Il le dit carrément, ce qui fait qu'à mon avis, c'est très compliqué d'avancer avec ça. En plus, il y a des scénarios qui font que, par exemple, l'Israël, dès le début, elle explose la Palestine. Donc, c'est compliqué. Ou inversement, la Palestine a récupéré son dû. On va aller pas là-haut, si vous voulez. Vous pouvez mettre dans les... Aussi. Monaco, même, si vous voulez prendre Monaco, vous pouvez. Vous allez voir les statistiques, quand même. Score 5, points d'axio. IDH, on est à 13. C'est vraiment très faible. On ne peut rien faire avec l'INTH à 13. Par exemple, si je prends Monaco, je prends Monaco, voilà. Je suis venu ma chip... Ouais, vous aimez bien, il y a quelques effets sympas. Bon, on va faire sélectionner. Si je pourrais aller vite. Vous voyez, je perds de l'argent, des capitaux. Et j'ai rien, quoi. J'ai rien du tout. J'ai un seul emplacement. Je peux juste avoir un parlement. J'ai tous les détails sur la victoire, d'expliquer quoi ça sert. C'est bon, je sais quoi faire. On a les projets en cours. Voilà. Colonisation terrestre, etc. Si je veux lancer un projet, j'ai deux cases de projet. Et vous allez voir qu'au début, quand je fais, par exemple, l'éducation, j'ai que ça. Environnement naturel, j'ai rien. Économique, j'ai que ça. L'infrastructure, j'ai que ça. La politique, j'ai que ça. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très réduit. On peut aussi avoir des choix idéologiques. D'ailleurs, je n'en ai pas trop parlé. On peut faire un pays qui est totalement religieux, si on veut, une théocratie. On peut faire une société progressiste, sans religion, etc. Ou nationaliste complet. Sachant que j'ai le choix, évidemment, on va tout impacter. Écoutez, on est à une heure de jeu. Bon, j'aurais pu vous montrer plein d'autres choses, mais c'est un jeu très très long, donc c'est compliqué quand même d'en parler pendant des heures. Donc, c'est tant que RealPolitik KS2, un jeu sorti récemment, que je vous conseille, si vous voulez vous prendre moins la tête que sur d'autres jeux de gestion, sachant qu'on peut augmenter la difficulté quand même, je précise. Si vous voulez vous amuser, que vous adorez ça, bah écoutez, lancez-vous, c'est plutôt bonheur, c'est plutôt sympa, il y a plein de moyens de réussir ses objectifs. La limite, l'objectif, c'est vous qui le créez vous-même, j'ai envie de dire, c'est pas... Chacun fait ce qu'il veut. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501